Une délégation de la Banque mondiale et de European Community Foundation Initiative et ses filles en sigle a réitéré l'engagement du groupe de la Banque mondiale consistant à accompagner le développement du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo et de faire l'état d'avancement des projets sur lesquels leur institution est impliquée. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindemoukaleng qui a présidé cette importante réunion en son cabinet de travail. Les besoins en énergie sont importants et le seront encore plus dans l'avenir. Et nous avons, je pense, eu une très bonne diction, une excellente discussion. Le ministre qui apprécie la collaboration et l'apport du groupe de la Banque mondiale pour le développement du secteur de l'énergie dans le pays. Selon Fabrice Bertilot, chargé des projets d'énergie à la Banque mondiale, cette institution financière voulait aussi avoir des avis sur les projets en cours et ce, afin d'accroître le rôle du secteur privé. Le ministre a une vision, disons, de la stratégie en matière énergétique qui a, avec toute la chaîne, de la production jusqu'au consommateur final, et avec un intérêt à la fois pour le réseau national interconnecté, mais aussi pour toutes les zones du territoire qui, à court et moyen terme, devront être alimentées par des mini-réseaux. Donc l'idée, c'est d'accroître le rôle du secteur privé, de tester de manière pilote des modèles et après de pouvoir les généraliser en voyant ce qui fonctionne. Et puis, avec un souci aussi exprimé par le ministre, c'est de faire en sorte qu'à terme, puisse y avoir interconnexion entre ces mini-réseaux et le réseau national. Le patron de l'énergie, Olivier Mouintim Kaleng, a dit sa détermination de soutenir toute initiative de développement dans son secteur.